de ce type de débat, que j'avais l'intention de commencer effectivement par faire une sorte de rappel de contexte. Je pense que ça a été fait aussi bien par Naudine que par Jean-François Ponceau. Moi, je tirerais une idée peut-être, c'est quand même cet incroyable paradoxe que l'on vit aujourd'hui, où l'on a quand même, on est face à des États qui, après avoir mis des décennies en fait à se dessaisir, je dis bien, se dessaisir d'un instrument de politique économique majeur, fondamental, qui est la politique monétaire et de crédit. Et puis, au détour d'une crise, d'une double crise, se retrouve aujourd'hui, depuis des années, notamment depuis effectivement la crise de 2008, mais en plein rétro-pédalage brutal et radical. C'est quand même formidable l'époque où nous vivons, vous savez, quand ce n'est pas seulement les banques centrales qui se sont mises, qui après avoir professé les institutions financières internationales, qui après avoir professé pendant de longues années, une certaine doxa se met à tout lâcher, à tout lâcher, à tout va. Aujourd'hui existe la rigueur des ratios budgétaires, d'endettement. C'est quand même une époque formidable et je pense qu'effectivement, comme ça a déjà été dit, c'est très fécond, c'est très fécond pour les économistes, il est très très important qu'on puisse avoir un certain recul pour méditer tout ça. Mais enfin, personnellement, pour suivre un peu, je vais, vous l'avez compris, je vais me situer au niveau du Maroc plutôt et en fait, je dirais mon propos va être un peu le suivant, en trois points. Moi, je dirais qu'effectivement, l'évolution des 40 dernières années, oui, est une évolution où on a pu constater au Maroc comme ailleurs, comme ailleurs, je focus sur le cas du Maroc, l'État s'est effectivement dessaisi de l'instrument de politique monétaire. Et alors, il en est résulté, si vous voulez, une double situation, un double impact. Un, ça sera le premier point que je traiterai au niveau du financement de l'économie, un peu l'économie, on va dire les crédits à l'économie. Deux, au niveau du financement de l'État, du trésor. Et ce que j'appellerai cette lente mais certaine substitution de la dette à l'impôt. Et en dernier point, j'essaierai effectivement de me tourner vers le venir pour voir comment est-ce que, à l'aune, à la lumière de cette crise Covid, effectivement, là aussi, cet immense moment de vérité qu'a été la crise Covid et ce qu'elle nous a enseigné, notamment sur ce terrain-là, essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de tracer les pistes d'une alternative utile. Alors, le premier point, je dirais, on peut le dire, c'est quand l'État se désaisit donc de sa, d'une politique économique. D'une certaine façon, d'une sorte de, je dirais, de privatisation des politiques monétaires. Vous savez, je ne vais pas revenir, rassurez-vous, je ne vais pas revenir au, même si moi, j'ai fait mes, j'ai traîné dans les envies parisiens, une vingtaine d'années peut-être avant Jean-François Ponceau. Et c'est vrai que les 30 glorieuses ont été quand même une formidable époque de politique, de politique keynésienne, de mix-policy. On savait à peu près ce qu'on faisait. Les États avaient clairement, savaient ce qu'il fallait faire au niveau, quand il fallait par exemple remonter la demande globale, ils savaient ce qu'il fallait faire au niveau de la politique budgétaire, de la politique monétaire, de la politique de crédit. On parlait aussi de politique des revenus, plus personne ne parle aujourd'hui de politique des revenus. On faisait, on faisait même du fine-tuning, vous vous rappelez, on avait la fameuse courbe de Philips qui nous disait voilà ce qu'il faut doser entre le chômage et l'inflation. Bref, on était presque, je dirais, dans un monde merveilleux. Et tout de même, un seul point, je dirais, qui mérite à mon avis d'être retenu de ça et je passe à la suite. Il ne faut quand même pas oublier que pendant cette période, les États, notamment en Europe, mais un peu partout dans les pays du Nord, les États ont financé une bonne partie de leur développement grâce aux politiques monétaires et de crédit. Les États, on ne parlait pas, ils n'étaient pas, à part l'Allemagne, il n'était pas encore question d'indépendance des banques centrales, et donc les États se faisaient prêter, prêter des fonds, des fonds par la banque centrale et avec cet argent financer les infrastructures. Une grande partie du développement des infrastructures de l'Europe s'est quand même construite dans ce cadre-là. Alors évidemment, c'était de la dette quasiment perpétuelle, puisque une fois une dette arrivée à chéance, on renouvelait. Bref, cette politique a joué un rôle très important, évidemment en étant effectivement couplée avec la politique budgétaire, dont ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Bien. Et puis, je ne dirais pas patatras, arrive le tournant des années 80, arrive, moi j'appelle ça le délire néolibéral des années 80, certains parlent de révolution conservatrice, toi, Nordine, tout à l'heure, tu as parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés. Bref, on sait que cette période a été, l'ail, c'est une rupture majeure et au cours de cette période, évidemment, alors l'argumentaire est toujours enveloppé dans quelques arguments économiques et j'y reviendrai bien évidemment, mais ne nous y trompons pas, il est évident que le discours, l'argumentaire majeur, l'élément clé, il est idéologique. Il fallait créer moins d'États, plus de marchés, minimum d'États, maximum de marchés et toutes les politiques publiques pour les pays en développement, notamment dans ce qu'on a appelé le consensus de Washington, les politiques d'ajustement structurel, ça a été des politiques en réalité, pour faire simple et très très rapidement, toutes les politiques qu'on nous a amenés à suivre depuis cette période ont consisté finalement à se situer là encore à deux niveaux, avec deux mots clés, pour faire simple, désengagement et libéralisation. Désengagement de l'État, bien évident, avec les fameux D, déréglementation, dérégulation, etc. Et d'autre part, libéralisation des marchés, des prix, des marchés intérieurs, des marchés extérieurs, bref. Alors, j'arrive précisément là à la politique monétaire et de crédit. Le tournant qui s'est opéré dans ce contexte-là est majeur et nous, aujourd'hui, nous en supportons les conséquences encore. Disons, là encore, pour faire simple, la mutation s'est opérée à un double niveau. Je dirais un niveau institutionnel et à un niveau instrumental. Institutionnel, ben oui, évidemment. On a découvert la fameuse indépendance des banques centrales. Très rapidement, là aussi, vous connaissez tous l'histoire. Il a fallu puiser dans l'expérience allemande, qui est une expérience très historiquement datée, très particulière. Vous savez, on a imposé, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, à la Banque allemande, à la Bundesbank, là, la dite indépendance, par contre, en fait, pour des raisons strictement politiques, parce qu'on ne voulait pas que l'État se remette à se donner des moyens pour se réarmer. Bref, dans les années 70 et au début des années 80, là encore, on a vu un discours idéologique qui, ça a été tout à l'heure, sous prétexte de crédibilité. Et surtout, avec un discours quand même passablement, là aussi, encore une fois, fortement idéologique, avec cette idée reçue que l'État, ben oui, l'État, quand il a de l'argent, il ne peut que mal les utiliser. Et avec ça, le tour de passe-passe était fait. On a instauré la dite indépendance des banques centrales. Il faut bien qu'on se comprenne là. Ça a été dit, on y reviendra. Je veux dire, à mon avis, même l'erreur majeure a été effectivement de limiter la mission de la Banque centrale à un objectif qui est la lutte de l'inflation. Là, maintenant, on s'aperçoit à quel point c'est aberrant. On a l'impression, aujourd'hui, quand on voit les banques centrales se démener avec la crise, tout simplement, on a l'impression qu'ils se sont trompés d'ennemis. Ils ont cru avoir pour ennemi l'inflation. Aujourd'hui, ils cherchaient l'inflation et n'est nulle part. Elle n'est pas là. Par contre, le chômage, la pauvreté, la marginalisation, il y en a partout. Donc, on a l'impression qu'on s'est trompé réellement d'ennemis. On s'est complètement… C'est une erreur majeure. Mais je dirais que même en élargissant l'émission, notamment à la croissance, à la lutte contre le chômage, etc., reste un problème majeur. Et là, encore une fois, il relève de l'économie politique. C'est quand même quelque part un déni de démocratie, cette question d'indépendance de la Banque centrale. Mais enfin, on est indépendant de qui et de quoi. Dans un État démocratique, et je parle à des citoyens de pays démocratiques, dans un pays démocratique, les politiques publiques dans la politique monétaire, finalement, ne sont que des instruments entre les mains de pouvoirs élus, évidemment. Je parle de décideurs politiques qui ont été mandatés par les électeurs pour mettre en œuvre une politique. Au nom de quoi, au nom de quel principe démocratique voulez-vous qu'un gouvernement, par exemple, qui a été élu sur une politique de relance, par la demande, je dirais presque même dans la pure tradition keynésienne, se retrouve ensuite devant un technocrate qui n'a été élu par personne, qui ne rend compte à personne et qui lui impose une autre politique. Je pense que sincèrement, autant je suis d'accord avec le point sur la mission, je pense qu'effectivement là, il n'y a pas débat, autant il faut tout de même qu'on est aussi, en tant qu'économiste, qu'on discute de cet aspect-là, parce qu'il y va non seulement de la légitimité, de la crédibilité des politiques publiques, mais j'ajouterai même de leur efficacité, et s'il jette le temps, je reviendrai aussi sur cette question. Donc j'ai dit ça, c'est le premier point institutionnel. Le deuxième point instrumental, évidemment, c'est la libéralisation du crédit. Rappelez-vous avant, on parlait d'encadrement du crédit, on parlait d'encadrement du crédit, donc il a fallu se débarrasser de tout ça. Libéralisation du crédit, libéralisation des taux d'intérêt, c'est dans la sillage, le taux d'intérêt étant un prix, il faut libéraliser le taux d'intérêt aussi. De sorte que, qu'est-ce qu'on a gardé ? On a gardé, vous voyez, on s'est retrouvé ensuite avec des banques centrales qui se proclamaient indépendantes du pouvoir politique et qui avaient alors comme levier d'action le taux directeur et les réserves obligatoires, peut-être, pratiquement, en clair. Ça veut dire que nous nous sommes trouvés dans une situation, en fait, où, vous voyez bien, d'un côté, la politique monétaire passe d'une certaine façon de l'État au marché, d'élu au secteur privé, d'une certaine façon. Mais, de l'autre côté, on ne comprendrait pas cette dynamique qui s'est opérée si, évidemment, on ne revient pas à quelque chose de fondamental dans cette même foulée des années 80. Je suis désolé, rassurez-vous, je ne mettrai pas beaucoup de temps sur la suite, mais il me semble que cette période est fondatrice. Il ne faut pas oublier que la révolution néo-conservatrice a quand même commencé d'abord par une révolution contre l'impôt et que le cheval de bataille premier de toute ce qu'on a appelé l'économie de l'offre a d'abord été une baisse de la pression fiscale, à commencer par la pression fiscale sur le capital, à commencer par les hauts revenus, les grandes fortunes. C'est ça, Louche. Il fallait baisser la pression fiscale. Alors, évidemment, derrière, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, l'État, qu'il fallait rendre minimal, il fallait lui couper les ressources. Et donc, baisser la pression fiscale, c'était arriver à réduire les moyens de l'État pour le réduire à une dimension, à la dimension voulue. Mais d'autre part, d'autre part, créer une dynamique d'inégalité sociale en fonction de la fameuse théorie du ruissellement. Et en combien nous a-t-on raconté que l'enrichissement des riches allait progressivement ruisseler pour enrichir les pauvres et ainsi de suite. Bien. Donc, on est dans cette situation où vous avez d'un côté un État qui a de moins en moins de ressources, qui doit donc, au niveau budgétaire, réduire sa voilure, réduire ses ambitions, et de l'autre côté, une politique monétaire qui est pratiquement passée au marché. Alors, le résultat de tout ça, c'est ce que nous constatons. Qu'est-ce qu'on a constaté par la suite ? On a constaté que l'État, finalement, puisqu'il nous restait la politique budgétaire, la politique fiscale, avec donc des limites de plus en plus fortes, bien sûr, on trouve progressivement acculé, je dis bien acculé, non seulement à faire de l'austérité, et donc à réduire les dépenses, les investissements. Vous savez, les investissements ont toujours été considérés depuis des années, un peu la variable d'ajustement du déficit budgétaire, de même que les dépenses sociales. Et là aussi, cette pandémie a révélé combien, combien les restrictions budgétaires imposées dans les secteurs sociaux, à commencer par la santé, aboutit au drame que nous vivons actuellement. On pourra revenir tout à l'heure. C'est vous dire que je ne suis pas en train de parler de l'histoire, je suis aussi en train de parler d'aujourd'hui. Et donc, d'un côté, l'État s'impose des restrictions, mais de l'autre côté aussi, en dépit, je dirais, de ces restrictions, il n'a jamais eu assez de ressources pour se passer de l'endettement. Vous savez, moi, j'ai un ratio qui est assez clair, que j'appelle le ratio d'autosuffisance fiscale. C'est un ratio simple qui met au numérateur les ressources fiscales, tout simplement, collectées par le système fiscal, et au dénominateur les dépenses du budget de l'État. D'une certaine façon, ça dit, la capacité du système fiscal, vous savez, n'oubliez pas, pour l'État, c'est un peu les ressources propres, la fiscalité. C'est les ressources qu'on pise sur l'économie. Donc, c'est la capacité de l'État à couvrir ses dépenses par ses ressources propres. Savez-vous que ce ratio qui a pu monter jusqu'à 85 % dans les années 90 est ensuite tombé à 60 %. Cette année, dans la loi de finances 2021, il devrait passer à 53 %. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez rajouter des bricoles, ce qu'on peut appeler les ressources ordinaires non fiscales. Ce ratio peut monter à 60, 65 %. Il restera toujours un bon tiers, au minimum, de besoins de financement que l'État ne peut obtenir qu'en s'en détend. Et donc, c'est là où on rejoint aussi la mutation de la politique monétaire et du crédit lorsque l'on constate que, là aussi, une des mutations majeures qui s'est opérée, c'est que, tout simplement, à partir du moment où on a décrété que la banque centrale n'avait plus le droit de prêter à l'État, on a dit que les prêteurs institutionnalisés, ce sont les banques. Allez, on va dire de manière plus générale, les zinzins, parce qu'on va rajouter un peu les compagnies d'assurance, la CDG, etc. Mais essentiellement, les banques. Vous voyez la mutation ? D'une certaine façon, on a mis l'État en situation de devenir un emprunteur structurel sur le marché. On a ouvert un marché. On a ouvert un marché immense aux banques. Et on a condamné l'État, finalement. Ah, alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, quand même, concrètement. Aujourd'hui, si vous prenez les chiffres actuellement, chaque année, entre un cinquième et un quart des ressources fiscales de l'État, je dirais même plus souvent un quart, voire plus des ressources de l'État, vont simplement pour rembourser le service de la tête. Et d'ailleurs, juste pour interagir aussi avec Jean-François Ponceau, vous savez, la dette au Maroc, aujourd'hui, elle est essentiellement interne, intérieure. Elle n'est pas extérieure. À 75-80%, elle est encore intérieure. Et donc… J'y vais me dire qu'il reste deux minutes. C'était bon. Écoutez, je voulais que je l'ai dit. Bien. Écoutez, alors… Tu reviendras dans le débat. Je pense que le troisième point, je le laisserai pour le débat. Mais comme tout à l'heure, tu as eu la gentillesse de rappeler… Pas de problème. Ma méthode… Oui, 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 oui. J'assume pleinement. Ma méthode, c'est de faire ce que j'appelle une évaluation objective parce que par les objectifs. Tout simplement. C'est-à-dire que je dis une telle politique s'est donnée elle-même, pas moi, elle s'est donnée elle-même tels objectifs. j'attends 20 ans, 30 ans, le temps nécessaire et ensuite, j'évalue au regard des objectifs atteints. Alors, au regard de cette méthode et pour ce que nous venons de dire, honnêtement, qui aujourd'hui peut considérer que la politique de libéralisation du crédit, par exemple, libéralisation des taux d'intérêt, indépendance de la Banque Centrale, a atteint les objectifs. Ai-je besoin de vous rappeler tout ce qu'on nous racontait au moment de cette libéralisation ? On nous disait que la libéralisation des taux d'intérêt allait aboutir à réduire sensiblement le coût du crédit. On nous disait que les crédits allaient être distribués plus facilement. On nous disait que la concurrence allait favoriser finalement le financement de l'économie. Quand on voit déjà, alors, ça a été évoqué, je pense que Mohamed Ben Moussa, tu reviendras là-dessus, mon cher, mais c'est évident que la libéralisation en réalité au Maroc, elle s'est heurtée à la réalité d'un secteur bancaire largement oligopolistique. trois, quatre banques se partagent trois quarts du marché. C'est là la réalité. Le lobby bancaire est quelque chose de majeur dans ce pays. Et donc, ce qui fait que, par exemple, vous savez, les fameux canaux de transmission, la fameuse transmission des variations du taux directeur, souvent, ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Lorsque Bancaire augmente le taux, oui, il y a répercussions rapides. Lorsque Bancaire baisse le taux, il y a de la friture, si je puis dire, dans les canaux de transmission. Ce n'est pas moi qui le dis, vous savez, plusieurs fois, que deux fois, Wally Bancaire, le patron de la banque centrale, lui-même, se plaint des banques qui ne jouent pas le jeu. Et donc, vous voyez, encore une fois, je me dis, malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous voyez bien qu'il y a eu un schéma de libéralisation, un schéma, finalement, de mise en place d'un système qui s'est donné des objectifs et qui, 20, 30 ans après, s'avère malheureusement incapable de les atteindre en raison. Alors, je ne remets, Jean-François Ponceau a parlé d'un certain nombre de raisons que je partage. il peut y avoir des raisons liées à l'offre, à la demande, la question des PME, elle est connue, tout ça, on peut être d'accord. Il reste, on est au Maroc, il reste comme à Maroc, la dimension, conflit d'intérêts, oligopole, influence sur le marché, fausse, ou en tout cas, pose la question de la libération sous un tout autre point de vue. Et je me dis, merci, je pense que globalement, des idées fortes ont été avancées, elles mériteraient probablement un débat encore plus long, même si celui-ci arrive à son terme. je pense que nous restons toujours un peu sur notre faim dans ce type d'exercice parce qu'évidemment, il y a toujours le temps qui ne permet pas. Mais en tout cas, je pense que parmi ces idées, moi je retiens effectivement que heureusement, heureusement qu'enfin on revient à cette idée forte que la monnaie c'est un bien commun, que la monnaie c'est politique, que la monnaie c'est un rapport social. et je pense qu'aujourd'hui et plus que jamais dans le contexte de la crise, de la pandémie, il faudrait retrouver cette perception des choses parce qu'il me semble que c'est elle qui permet d'aller au-delà des contingences du moment. je répète, évidemment, on peut discuter à longueur de soirée sur certains détails de l'histoire, de l'évolution de la politique monétaire, notamment dans le contexte européen. Il me semble aujourd'hui qu'effectivement la violence de la crise et je dirais peut-être surtout les enseignements que cette crise nous a apporté. Il y a plusieurs enseignements, je vais en retenir ici pour rester dans les temps. Un seul. En tout cas au Maroc, mais ailleurs aussi, notamment en France, cette crise nous a révélé un immense besoin de service public, tout simplement. on s'est réveillé et on a ouvert nos yeux, on s'est aperçu qu'on avait un système de santé lamentable, très en deçà des besoins. À un autre niveau, ça a été aussi toute proportion gardée, évidemment, en France ou ailleurs. Ce besoin de service public, notamment de santé, évidemment, s'identifie en réalité à un besoin d'État. Pourquoi ? Très simplement parce que là aussi c'est un enseignement de l'expérience. On a bien vu que face à la crise, tous les regards se sont tournés vers l'État, y compris parmi ceux qui pourfondaient, qui critiquaient, qui ne voulaient plus d'État depuis des décennies. Tous les regards se sont tournés vers l'État et donc je suis pragmatique. Là, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogmatisme. C'est très pragmatique. Je dis à partir du moment où la crise a fait émerger un besoin profond qui est un besoin de la population. concrètement, ça veut dire d'énormes investissements dans les infrastructures sanitaires, dans les équipements sanitaires, les constructions des hôpitaux, les centres de santé, la formation, la formation massive des médecins, des agents de santé, des infirmières. Ça, c'est un besoin objectif qui est devenu béant au regard de tous. On comprend aisément que pour répondre à ce besoin, il n'y a que l'État et son budget. Ce qui met en évidence le rôle de la politique budgétaire pour être en adéquation, pour répondre à ce besoin. Donc, c'est très pragmatique. Il n'y a pas un choix préétabli pour l'intervention de l'État, pour l'intervention par le budget. Il y a un fait qui est là et on sait comment y répondre et c'est effectivement par une intervention massive, je dirais inédite, inédite de l'État à travers son budget. Et donc, à partir de ce moment-là, se pose évidemment la question du financement. J'ai expliqué tout à l'heure comment progressivement en fait, on a décisi l'État de son outil fiscal et on comprend bien qu'aujourd'hui, alors que nous nous trouvons réellement dans une impasse. Je vous dis, nous sommes dans une situation à la limite, un quart des ressources fiscales, donc une proportion gardée, une grande partie des contribuables payent des impôts en réalité pour rembourser la dette. Ce sont, pour vous donner une idée, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de marginal, si je prends les chiffres de 2020, c'est 7 points de PIB, à peu près 6 à 7 points de PIB, je dis bien 6 à 7 points de PIB qui sortent du budget de l'État sous forme de service de la dette et qui vont en fait, je parle de la dette intérieure et qui vont tout simplement dans les circuits bancaires. Il y a un réel problème et donc réhabiliter l'État dans ses fonctions de régulation et de développement. c'est évidemment les données, les moyens de financement propres et les moyens de financement possèdent d'abord la réforme fiscale. Il faudrait incontestablement remonter, augmenter, élever, relever les ressources fiscales de l'État et cela passe évidemment par une réelle réforme fiscale. Maintenant, la politique monétaire dans ce contexte-là parce que vous comprenez bien qu'à la politique fiscale, malheureusement, ça n'est pas une affaire de claquer les doigts pour que les ressources arrivent. C'est une affaire de longue année. Or, les besoins, eux, sont urgents et massifs. D'où, là encore une fois, de manière très pragmatique, très pragmatique, la nécessité de recourir à une politique monétaire, active, volontariste, je dirais discrétionnaire parce qu'elle doit s'adapter aux réalités, aux contraintes de la situation. Donc, on retrouve là ce débat. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps parce que, sincèrement, on est au cœur d'un débat qui... J'aurais aimé qu'on dispose d'un peu plus de temps pour t'écouter parce que c'est vraiment... Annoncez parce que, vous savez, je vais être clair. Je dirais même d'ailleurs pour mon ami Mohamed Ben Moussa, j'ai compris qu'au départ, l'idée était d'organiser un débat sur la question de la politique monétaire dans les termes qu'elle se pose aujourd'hui sur la scène politique et économique marocaine avec les responsables de Banque d'Amérique parce que c'est tout de même ce sont les responsables de Marguerite qui définissent vaille que vaille, qui arrêtent cette politique aujourd'hui. Et on est dans un véritable malentendu, un malentendu absolu. Nous avons d'un côté, comme a dit Mohamed Ben Moussa, des voix qui s'élèvent ça et là, des analyses, des commentaires, des débats dans la place publique. qui plaident pour une autre politique et vous avez en face un staff de Banque d'Amérique qui vaille que vaille garde le cap sur une doxa des dogmes qui sont, je dirais, honnêtement, tout simplement, qui sont devenus inintelligibles, incompréhensibles. Un débat comme celui-ci aurait été extrêmement intéressant. il s'agit simplement d'échanger. Je suis certain qu'au lieu de passer 100 ans à s'adresser à des idées reçues qui sont à ressasser des arguments qui n'ont sans pas devant la presse, je pense qu'il est quand même plus intéressant de débattre, à t'être opposé sereinement, sereinement, échanger les arguments parce qu'il y en a. ceux qui plaident pour une politique volontariste et monétaire volontariste aujourd'hui ont des arguments sérieux. C'est ceux d'ailleurs que j'allais évoquer dans le débat aujourd'hui, aussi bien pour répondre aux arguments concernant le risque d'inflation, le risque de déficit externe. Tout cela, on sait aujourd'hui comment faire, on sait ce qu'il faut faire pour éviter tout en ayant une politique monétaire active pour éviter ce type de risque. Donc, il n'y a pas d'un côté des gens qui tiennent absolument à la doxa et d'autres qui sont esservenés. Il y a des gens qui sont, comme tu le dis très bien mon cher, il y a des patriotes. Oui, nous sommes tous je pense des patriotes et nous essayons de trouver les solutions pour faire en sorte justement là aussi malheureusement je n'ai pas le temps de détailler mais effectivement c'est vrai qu'au-delà de la relance, au-delà de la conjoncture, le vrai défi de notre pays, ça reste quand même le développement, avoir l'État où est encore notre économie, y a-t-il un autre défi que celui réellement de se mettre enfin, enfin je dirais 70 ans après l'indépendance sur la voie du développement. Merci à l'Ajib.